Il me plaît de souligner en cette occasion la contribution importante du PADR1 à la concrétisation de cette vision par le renforcement de la sécurité alimentaire, l'amélioration des revenus des agriculteurs et éleveurs ainsi que la création et la consolidation de leur emploi. Ces résultats enregistrés lors de la première phase se traduisent entre autres parts, l'amélioration de l'offre de production agricole, la réalisation de l'aménagement hydroagricole à travers la réhabilitation de 704 hectares de périmètre irrigué villageois, la réalisation de 646 hectares d'aménagement parcellaire complémentaire, l'aménagement de 536 hectares de bas-fonds, l'aménagement de 200 hectares de plaines d'épandage de crues, l'aménagement de 111 hectares de périmètre horticole, la mise en défense et la restauration de 3 651 hectares de sol, la réalisation de 107 kilomètres de pistes, la réalisation de 28 unités pastorales, 10 nouvelles et 18 consolidées, la construction de 10 complexes commerciaux comportant des magasins de 120 tonnes, la création d'unités de transformation de grandes capacités qui répondent aux normes d'hygiène et de qualité au bénéfice des femmes, la facilitation de l'accès aux facteurs de production et l'appui conseil au profit de 26 020 de ménages permettant ainsi à 43 000 personnes, dont 60 % de femmes et 28 % de jeunes, d'en bénéficier en plus de la création de 200 petites et moyennes entreprises avec à la clé 1613 emplois créés. Fort de tous ses acquis et dans une perspective de consolidation des résultats obtenus, une seconde phase est aujourd'hui officiellement lancée. Il s'agira donc, avec ce pas d'ailleurs 2, d'intervenir sur des thématiques qui encouragent l'employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur agricole. Sa zone d'intervention est constituée des régions de Matam, Tambakunda, Kédougou et Kolda. Dans sa mise en œuvre, il est attendu la création de moins 3 000 nouveaux emplois. Le PADR2 mettra le focus sur les cibles prioritaires, notamment les jeunes et les femmes, les handicapés et les personnes vivant avec le VIH et leur organisation. Le coût total du programme sur une période de 6 ans est estimé à 48,56 milliards de francs CFA, composé du cofinancement du FIDA, de l'OFID, de la coopération espagnole du gouvernement du Sénégal et de la contribution des bénéficiaires et des collectivités territoriales. La prise en compte des préoccupations des populations permettra, au terme de ce projet, dans sa zone d'intervention que je viens d'évoquer plus haut, d'avoir une meilleure maîtrise de l'eau, le renforcement et la modernisation des équipements de chaînes de valeur agricole, le renforcement de la protection des ressources naturelles, le conseil de proximité et les bonnes pratiques agricoles et d'élevage, la création et la consolidation d'emplois ruraux, le renforcement des capacités des producteurs dans la commercialisation des produits agricoles en vue d'avoir une meilleure énumération. Je voudrais aussi magnifier l'engagement des collectivités territoriales à participer au financement et à la mise en œuvre de ce projet, au bénéfice de nos vaillantes populations. Je déclare ouvert l'atelier consacré au bilan de la première phase du programme d'appui, au Padaer 2 et au lancement de la seconde phase.